Voilà. Voilà. Bah, lui, comment vas-tu ? Partagez. Merci. Dites-moi que le son est bon quand même. Quelqu'un a quand même que le son est bon. Si vous pouvez, dites-moi que le son est bon. Marcel, vous êtes dans nos docteurs. Que ça, même le guéris plein Yannick, l'homme fort de Cancan. Marcel, comment vas-tu ? Dites-moi que le son est bon, au moins, pour que je puisse faire ça rapidement. Voilà. Le son est bon ? Le son est OK ? S'il vous plaît, dites-moi que le son est OK ? Voilà. Dites-moi que le son est OK. Voilà. Donc, je disais que ceux qui sont dans le petit rêve, ceux qui pensent que le monde se limite juste, voilà, sous les pieds-là, je voudrais les dire simplement, de réfléchir un peu. Voilà. Merci beaucoup, Yannick. Merci beaucoup, Koto. Merci. Merci, Yannick. Donc, on dit que le son est bon. Donc, voilà. Voilà. Merci beaucoup, vous l'avez dit. Donc, moi, je me... Si vous voulez signaler le compte, moi, je ne me fatigue pas. Voilà. Vous n'avez rien compris dans notre combat. C'est ce que j'ai dit avant que vous ne signalez le compte. Vous n'avez absolument rien compris. Nous ne sommes pas des commerçants, des marchands. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, FK, merci, Mâché. Regardez aujourd'hui, regardez, comme on n'avait pas fait attention au discours de Mamadi Doumbouya à Forikalia. Mamadi Doumbouya vous dit, à Forikalia, qu'il a décidé de relancer Rio Tinto lorsqu'il avait réuni plusieurs entités pour discuter comment relancer le mont Simandou. Mais ce que vous, vous n'avez pas du tout compris, ce que vous n'avez pas du tout, écoutez très bien son discours, vous n'avez pas fait attention au discours. Il dit dans son discours qu'il a créé, il a fait appel à un bureau technique pour suivre et évaluer le projet Simandou. Comme vous ne comprenez pas du tout, le monsieur, comme vous n'avez pas compris ce monsieur-là, celui qui a fait ce cour d'État, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas un cour d'État parce qu'on aime la Guinée, ce n'est pas un cour d'État parce qu'on veut faire plaisir, on veut faire l'amour au peuple, non. Ce sont des commerçants, ce sont des marchands. Ce sont des marchands. Regardez le bureau technique qu'il a fait envoyer, je vous en prie, amusez-vous dans les comptes du gouvernement, regardez le bureau technique. Le bureau technique est à 90% français. Vous savez que les Français n'ont pas eu leur part dans le mont Simandou. Alpha Condé n'a pas accepté. Est-ce que vous comprenez ? Alpha Condé n'a pas accepté. Est-ce que vous comprenez ? Alpha Condé n'a pas accepté. Vous comprenez ? Mais regardez ce qu'il a fait. Il faut trouver une place pour la France. Il faut trouver une place pour que la France aussi gagne dans le Simandou. Et le contrat, il a rectifié le contrat. Vous savez que le prochain président, démocratiquement élu, s'il vient vraiment de l'opposition sérieuse, aura des problèmes à annuler ce contrat. Il fera comme Alpha Condé, fermer, être très fort pour annuler le contrat. Avec tout le risque de coup d'État et autres. Vous comprenez ? Donc, lui, il a fait venir la France. Vous savez, je le dis pour les personnes qui sont rentrées dans la campagne, qui pensent que nous sommes en campagne électorale. Vous comprenez ? Moi, j'ai vu des gens, ils pensent que nous sommes en campagne électorale. Je voudrais dire à mes frères et sœurs que nous sommes loin d'une campagne électorale. Amusez-vous des fois à lire un peu les commentaires des bonnes personnes. Il y a des intellectuels qui ont créé des faux comptes qui viennent commenter l'attitude, le comportement du gouvernement pour vous guider, pour vous orienter. Il y a certains qui travaillent dans ces départements qui ont des faux comptes qui viennent expliquer la réalité même des projets pour attirer votre attention, pour ouvrir vos yeux prenez le temps de lire un peu les commentaires. Lisez un peu les commentaires. Moi, je connais plus de 90% des faux comptes des grands intellectuels de ce pays-là. Voilà, nous m'a dit Nikkei. Vous comprenez ? Donc, le bureau technique, il dit qu'est-ce que vous avez besoin de créer un bureau technique de suivi d'une compagnie d'une compagnie nationale appartenant au pays ? Normalement, le bureau technique doit être l'Assemblée nationale. Le bureau technique doit être l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez ? C'est l'Assemblée nationale qui doit auditionner le ministre des Mines et du Commerce et envoyer des députés pour aller évaluer les supervues, regarder l'évolution des travaux parce que les ressources minières doivent impacter la population immédiatement. C'est à cause de ça que le docteur Kassel avait créé Anaïm, Anafi, pour que les résultats des récoltes, ce que nous récoltons là, les recettes minières, sous impact la population. Mais lui, il va, merci mon frère, camarades, il est parti chercher un bureau technique. Regardez un bureau technique, vous aussi. Pourquoi un bureau technique ? Et puis, le bureau technique là est logé au palais Montmédecin. Vous savez, lorsque certaines personnes ont voulu financer nos ressources minières, les bailleurs, certains mafias avaient commencé à s'intéresser un peu aux petites et moins entreprises, ils ont créé quoi ? Le quoi ? La bassage des priorités présidentielles. Et qui est la directrice des priorités présidentielles, des projets des priorités présidentielles, c'est qui ? C'est la dame là, la dame Diaby, qui était la dernière ministre des travaux publics de Prosté Al-Faconde. Ils ont logé tous les projets mini-travaux publics là-bas, les grands projets au palais. Et comme ils ont relancé Simandou, il a créé automatiquement un bureau technique. Et le bureau technique là, il les a envoyés, ils ne sont pas guinéinders, ils sont tous français. Ils sont tous français. Épaulés par qui ? Épaulés par certains de ses amis camarades qui ont des doctorats selon eux-là. Ils ont étudié à Sorbonne, à Howard, et ce n'est pas les grands investis du monde. C'est eux-là qui vont gérer Simandou. C'est eux qui vont gérer Simandou. Nous sommes dans tout ça là. Voilà le département d'État qui vient répondre à tous ses opposants qui rêvent, qui dit que nous, nous devons compter sur Mandou, nous devons travailler avec Mamadi Doubouya. Nous devons fournir un effort parce que moi, j'appelais sur la distraction. Les retours là, les 500 millions dont il a dit pour exciter les jeunes à le suivre, moi, je vous dis, cher jeune, vous rêvez, moi, je vous le dis en toute sincère, vous rêvez. Simandou là, c'est dans la bourse que ça a commencé, c'est relancé parce que déjà ça fonctionnait. Qui a arrêté Simandou ? C'est lui. C'est lui qui a arrêté Simandou. Sinon, Simandou, les tunnels là, ils ont commencé à tout parce que quand on décrisait les ponts, les rails, tout était là, tout le matériel était déjà à Conakry. Vous comprenez ? Et heureusement, le Simandou, ce n'est pas un projet de 10 ans, c'est un projet centenaire. Donc lui, qui ne veut pas quitter le pouvoir, il veut faire au moins la partie parce qu'il veut faire au moins 30 ans, 50 ans. C'est ce qu'ils se sont dit. On dit, s'il fait attention, il va faire comme l'Ansanakonté. C'est ce qu'on a dit. S'il fait attention, il va gérer le pays comme l'Ansanakonté. D'autres l'ont dit, d'autres l'ont dit, partagez, mettez les cœurs. Si tu restes derrière moi, et là, c'est bon, il y a un grand-midi, il y a un moment de mon guerre, vous savez, ils sont en train d'être étonnés pour ceci-là, que jusque-là, on a pu convaincre le peuple, on a compris que le peuple n'attend qu'un petit soulèvement et c'est terminé. Voilà, on a appris que Dansa est parti en Russie. Dansa est parti, il a été reçu à la Douma. C'est-à-dire, la Douma, c'est la représentation parlementaire en Russie. Il est parti à la Douma, les photos même sont là, il est parti à la Douma, il a été reçu, qu'il s'en va discuter avec eux. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Ne le répondez pas, voilà, c'est un petit guerrier, il va souffrir un peu. Voilà. Donc, voilà ce que le département d'État dit. OK ? Parce que, c'est depuis, hier, moi, j'ai les documents, mon emploi temps qui est un peu perturbé, avec le ramadan qui arrive, j'ai essayé de changer un peu mon emploi temps. Voilà. Donc, je vais lire ce que le département d'État dit. Vous qui rêvez là, vous, les partis politiques là, qui refusent d'être dans une coalition, qui pensent que, que vous allez gagner, Doumbouya va laver le pouvoir, vous remettre là, que Dieu vous aide. Mais pour le moment, d'abord, ce que nous, nous disons là, ce que nous, nous disons là, c'est ça, Amnata, ça arrive. Ce que nous nous disons là, nous devons d'abord tout faire se débarrasser d'un obstacle. Quand vous pensez que ce n'est pas un obstacle, qu'il n'est pas un obstacle là, vous, vous avez déjà le pouvoir là, battez-vous. Nous, nous vous souhaitons bonne chance. Mais pour le moment, le département d'État vient nous donner raison. Le département d'État nous dit d'abord, c'est ce qui se passe en Guinée, ils ont fait le rapport sur l'Afrique. Mais pour la Guinée là, c'est exceptionnel. C'est plus de 41 pages. Ils ont détaillé ce qui se passe en Guinée. Nous avons, moi, je vais résumer ça en trois paragraphes. Vous allez comprendre. Big Brother, vous allez comprendre. Moi, je pensais qu'on allait rester groupés pour combattre cet individu-là, mais vous ne voulez pas. Ils ont pris le nom d'Alpha Conde pour mettre dans votre bouche pour dire non, il est comme ça. et pourtant, c'est eux qui ont attaqué Alpha Conde. Ils ne sont pas légitimes. Ils ne sont ni légitimes aujourd'hui, ni légitimes demain. Mais Alpha Conde, eux, Alpha Conde est plus légitime qu'eux. Mais comme on dit, c'est Alpha Conde votre bourreau, lui n'est pas votre bourreau. Mais je vais lire ce que le département d'État dit d'eux, pas d'Alpha Conde d'eux-mêmes, eux, la gente-là. Vous allez comprendre qu'on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas leur faire confiance. Vous comprenez ? Mais moi, je vous demande de continuer à attaquer le RPG, de continuer à attaquer le Ponce à Vagouris. Depuis que ça a commencé, vous, les communicants de l'IFDG, nous voyons vos postes, nous voyons vos postes, mais c'est quelqu'un qui est venu attaquer et là, c'est dans le diable. Non, nous ne le verrons pas. Nous avons dit entre nous-là, le Ponce à Vagouris a été très clair. Vous respectez l'âge. Vous le respectez, vous le défendez s'il est à défendre. Ne l'attaquez pas. D'ailleurs, on avait cessé d'attaquer l'IFDG. Bon, nous ne reviendrons plus sur ça. Nous, nous respectons ce que notre chef dit. Voilà. Et là, ce dernier n'est pas un objectif pour nous. Nous ne sommes pas en campagne électorale, nous ne sommes pas en élection. Quand l'élection va arriver là, nous serons des adversaires politiques. Vous allez sentir. Moi, j'ai vu vos postes, j'ai vu vos commentaires. Si vous voyez jusqu'à là, on n'a pas répondu, ce n'est pas par peur. Voilà, c'est vous qui laissez votre trajectoire parce qu'il paraîtrait qu'on vous a promis les noms poursuites judiciaires, l'avait proprement et le seul candidat sera présent. Moi, je souhaite ça, c'est mon oncle. Je le souhaite tout le bonheur du monde. Je ne suis pas un égoïste. Et d'ailleurs, je l'avais dit, même si on quittait dans ça, je ne viendrai jamais laisser ceci. Non. S'il y a quelqu'un qui est venu détailler le projet de Air Guinée, c'est lui qui vient déquiloter Air Guinée, c'est Benito. J'ai dépiaissé Air Guinée pour montrer A plus B, il est le dernier signateur. Si on doit accuser quelqu'un, il vient en dernière position. Il faut d'abord arrêter tout le monde. C'est lui qui date le dernier à être ici, c'est l'affaire de Air Guinée. Moi, je l'ai défendu parce que c'est une réalité. Il n'a rien à voir avec Air Guinée. Il était le ministre. Il était un simple ministre. Mais vous, les communiquants, continuez. J'ai vu l'autre à New York. Continuez. C'est ce que j'avais dit à Koundouno, qu'il n'y a pas de sincérité dans notre rencontre ici. Et toi aussi, l'avais dit. Et donc, continuez. Je vais lire le rapport du département d'État. Nous allons quitter ici. Le département d'État américain, c'est l'équivalent des affaires étrangères. C'est l'équivalent des affaires étrangères. Vous savez, tout au début, au début, le département d'État avait envoyé le sous-secrétaire d'État, Gonzales. Il était parti voir, rencontrer tout le monde pour capter un peu l'allure, pour voir le chemin. Et lui, il avait fait un rapport qui avait tiré sur la gente. Il est venu dire ici au département d'État que cette gente-là ne va pas réussir. Cette gente-là n'a pas la volonté de quitter le poids. Et vous l'avez écouté pendant sa conférence de Brest. Plus qu'un militaire dure au pouvoir, plus il prend court. Ce n'est pas un militaire de développer un pays. Le seul ordre d'un ministre et d'un militaire c'est d'organiser et se remettre à un... Il a détaillé, je ne me rappelle plus, il y a trop de mots qu'il avait dit. Il était en train de dire à Doumbouya, comme tu as fait l'erreur là, organiser l'élection, on développe un pays dans la légalité, on développe un pays dans une constitution, on développe un pays dans la démocratie. Les investisseurs n'osent investir dans un pays lorsque le pays est démocratique, lorsque le pays est dirigé par quelqu'un qui a été élu. c'est ce qu'il voulait dire en ce temps-là à Doumbouya. Ça, c'était le début de la gente. Mais on dit non, ça c'est la pièce. Aujourd'hui, tout le monde donne raison. Et voilà le département d'État qui vient dire aujourd'hui que la justice guinienne est instrumentalisée. Et il y a les petits médias qui disent que la justice n'est pas instrumentalisée. heureusement avec le cas de Guirassi, il ne peut plus dire ça parce qu'ils ont compris que la justice est instrumentalisée. Donc, je continue. Je vais lire rapidement. Le département d'État américain a publié ce lundi 20 mars 2023 son rapport sur la situation des droits humains à travers le monde. Concernant la Guinée, dirigée depuis le 5 septembre 2021 par une jeune militaire, le tableau est toujours sombre. Le tableau est toujours sombre. La note de 41 pages consultée par différentes personnes, différentes revues et journaux pointe des exécutions illégales. Exécutions illégales, c'est-à-dire on tue les gens en bout portant, on exécute les gens. On m'a expliqué par exemple comment la fille là est morte. Je dirais ça dans un direct. Il y a un frère, mon ami de force spéciale qui m'a dit d'expliquer réellement ce qui s'est passé. Il m'a donné tout le détail en écrit comment la fille là est morte. Comment cela est arrivé, son accident ouvrir la porte là. Comment tout cela est arrivé. Il m'a dit des détails dans un direct. Je le ferai le soir. La fille là, Marie-Anne-Bas, comment elle est morte. Donc, je ferai ça dans un direct de 10 minutes. Mais néanmoins, nous écoutons ici la note de 41 pages consultées par différentes personnes et revues et aux journaux des exécutions illégales ou arbitraires, la torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par le gouvernement, des conditions carcérales, ça c'est la prison, dure et potentiellement mortelles, c'est-à-dire les gens qui sont en prison. Mais la partie la plus importante, on dit ce n'est pas tout. Le rapport indexe également des graves problèmes d'indépendance du pouvoir judiciaire, oui, d'indépendance judiciaire et inaction arbitraire ou illégale dans la vie privée, oui. vous comprenez? Je vais lire le début du rapport parce que c'est vous qui avez dit qu'Alpha Coney n'a pas été élu, qu'Alpha Coney n'est pas un démocrate. Et résumant, le même département d'État dit tout au début et que moi j'ai apprécié le département d'État dit voilà, ici là je n'ai pas fait le résumé, mais c'est en anglais mais je traduis en français. Donc je vais lire ça. Le début seulement, le début seulement, la Guinée était une réplique démocratique constitutionnelle jusqu'au coup d'État militaire de 5 septembre 2021, dirigée par le commandant des forces spéciales de l'armée, le colonel Mamadi Doumbia. Ça c'est le début du résumé du département d'État. Le pays a tenu pour la dernière fois des élections présidentielles en octobre 2020. Élisant le président Alpha Conde pour un mandat controversé. Après la prise du pouvoir, le gouvernement militaire a créé le Conseil national, tout ça va. Le même mois, le Conseil est bon, tout ça va. Le pays a un régime civil, excusez, je ne vais pas, le Conseil national pour le rassemblement et le développement a publié la charte de la transition pour ramener le pays à un régime civil et en octobre 2021, c'est ce qui a été dit. Parce qu'il fallait ramener en six mois le pays, ramener le pays en six mois. Six mois étaient suffisants pour ramener le pays dans une démocratie. Six mois. Tout ça là. Maintenant, c'est long, hein? Le 7 décembre, les dirigeants de la communauté comme de l'État de l'Afrique de l'Ouest ont annoncé un accord avec nous, selon lesquels, bon, tout ça, mais le ministre de la Défense supervise la gendarmerie, le ministère de la Sécurité supervise la police nationale. Le comité national pour le rassemblement, bon, le Sénat, c'est super, l'ensemble du gouvernement et des personnes nommées par des civils divisés, la plupart par des ministères. Des généraux militaires à la retraite dirigent les ministères. Des généraux militaires à la retraite dirigent les départements. Ceux qui, eux, ils dénoncent. Le ministre de la Défense dirige le ministère de la Sécurité, la police, la gendarmerie. Tout ça là. Vous pensez que le pays a... Voilà la partie aussi. La question importante relative aux droits de l'homme comprenant des rapports crédibles sur des exécutions illégales ou arbitraires, la torture ou les peines ou traitements créés inu-mêmes. Tout ça là. Voilà la punition des membres de la famille pour des infractions présumées par un parent, des graves restrictions à la liberté d'expression aux médias, y compris la violation ou les menaces de violence contre les journalistes, la censure et les menaces d'appliquer les lois pénales sur la diffamation. Ingérence substantielle dans la liberté de réunion pacifique. Tout ça là. Tout ça là, ils ont écrit le département d'État. C'est long. Je prends prendre dedans comme ça. Les restrictions à la liberté de mouvement et de résidence sur le territoire d'un État au droit de quitter le pays. Tout récemment, ils ont empêché Papa Collier de quitter le pays. C'est-à-dire qu'on empêche des gens de quitter le pays, de rester sur le pays et de quitter le pays. Oui, eux. Voilà des gens sur lesquels vous comptez. Voilà maintenant la dernière partie. Je vais me limiter là. Ce qui est plus important. On dit le pays, l'incapacité des citoyens à changer pacifiquement leur gouvernement par le biais d'élections libres et équitables, des restrictions graves et déraisonnables à la participation politique. Grave corruption gouvernementale. Écoutez, grave corruption gouvernementale. Grave corruption gouvernementale. C'est le département d'État qui le dit. Grave corruption gouvernementale. L'absence d'enquête et de responsabilité pour les violences sexistes, y compris les mutilations génitales féminines dans l'excision traitée des personnes. Non, c'est trop même. L'impunité des responsables gouvernementaux demeure un problème. L'impunité des responsables gouvernementaux demeure un problème. Je vais me limiter ici. Le département d'État fait le résumé de la vie actuelle en Guinée. voilà, vos restrictions de voyage, même de rester sur le territoire. Participation à des réunions, non. Les médias sont muselés. C'est le département d'État qui le dit. Ils ont les services de renseignement là-bas. Ils enquêtent. C'est vous qui êtes dans les mauvais rêves. Ce qui se passe en Guinée est vu et su de tout le monde. Vous pensez que les autres là ne voient pas. Et les rapports comme ça sont gardés. Ce sont des rapports qu'on garde pour utiliser pour des éventuelles plaintes portées par certains. Parce que un jour, certains vont porter plainte contre les membres du gouvernement. Et vous avez entendu, on dit, grave corruption gouvernementale. Une impunité contre les membres du gouvernement. Oui, ça c'est une réalité. Et quand vous écoutez les médias guinéens, qui le dit ? Qui ose le signaler ? Personne n'ose le dire. On parle de la corruption du temps d'Alpha Condé, la corruption au temps de l'Ansema Conté. Mais on n'ose pas parler de la corruption actuelle. Et le département, bon, ils n'ont qu'à attaquer le département d'État. Demander à Ouya Sanda et à Morioubi, à Amara, de sortir attaquer les Américains pour leur dire. Non, c'est rentré. Il faut leur dire de le faire. Attaquer les Américains. Donc, portez-vous très bien. Moi, je le dis et je le répète. Sortez, attaquez-les. portez-vous très bien et bon ramadan, bon début de ramadan à tout le monde. Vous comprenez ? Moi, je vous demande donc vous, les petits médias-là, je pense que demain, je préfère que mon grand frère Akouba, qui sait développer, Akouba, qui sait expliquer, qui sait détailler les rapports des institutions internationales, qu'il vient nous expliquer, qu'il explique à Abouaka de FimFM, c'est que le rapport l'avait dit en résumé. Les médias ont résumé, voilà, je voudrais qu'A Abouaka entendre ça, que le petit Emmanuel, son petit journaliste-là, le bébé journaliste-là, qu'il entend, ce qu'on dit du gouvernement de Doumbia, le département, ils n'ont pas dit la corruption, on dit des graves corruptions d'État et l'impunité des membres du gouvernement, qu'ils viennent nous expliquer ça. Qu'est-ce que cela veut dire ? Grave corruption gouvernementale et impunité gouvernementale, qu'ils viennent nous expliquer ça, au moins pour que les gens comprennent, parce que c'est eux les vrais journalistes, soi-disant journalistes. Venez demain, détaille ça. Je ne sais pas aujourd'hui si vous avez fait une émission sur ça parce que moi, je n'ai pas le temps du tout aujourd'hui par rapport à ça. Bande d'ignorants, des médias corrompus, vous êtes tous comme ça des vendus. Quand Doumbouya va acheter là, vous viendrez encore dire, on avait dit, mais nous sommes là, nous sommes en train de comptabiliser vos conneries, arrisser vos conneries et garder. Voilà. Portez-vous très bien. Je remercie le département. C'est vous qui avez dit ici qu'on a le département de temps à saisir les comptes d'Alpha Conde. Quand ils ont vérifié, il n'y a même pas 10 000 dollars dans le compte d'Alpha Conde aux Etats-Unis. Bande d'ignorants, tellement que vous êtes ignobles. Prenons, c'est rentré sur... Mais voilà la vérité. Au moment où vous êtes en train d'écouter le gars qui a fait envoyer un bureau technique d'évaluation et de suivi de Simandou. Le petit veut manger sa part dans Simandou. Les 15 milliards là, il veut manger sa part. Un enfant de 39 ans va être milliardaire devant vous. Il va rendre tout son entroise milliardaire. Vous êtes cherché pour voir. Vous allez lire en avance. Voilà Doumbia qui n'est pas à l'école. Dans ça, si Doumbia a été à l'école, je ne sais pas comment ça allait se passer. Il allait vous noyer tous. Là, il n'est pas à l'école et il est en train de vous mélanger entre vous là-bas. Il est en train de vous mélanger. Lui, il sait même qu'il ne peut pas mélanger le RPG. Il ne peut mélanger que vous. Comment est-ce que quelqu'un est venu trouver un projet déjà finalisé avec un code minier exceptionnel qui a fait l'objet d'un grand débat international ? Un débat partout. Un seul débat. On dit non, Alpha Condé a réussi. Un débat. C'était le seul débat dans toutes les radios. Alpha Condé a réussi à imposer un code minier à toutes les organisations financières qui veulent investir dans le domaine des mines. Le seul Alpha Condé a pu imposer. voilà le débat par-ci, par-là. Non, il a été félicité. Même les chefs-d'ac qui l'admiraient par-là, l'ont félicité parce que le code minier tenait bien. C'est à travers ce code minier, il l'a mis sous la table. Les Chinois ont pris. Il a dit 20 milliards. Ils ont dit ok, on prend les 20 milliards. Le contrat a été signé. Le matériel était désaccord. Ils ont commencé à mettre les tunnels tous à la crise, à envoyer les rails, tout, tout, tout. Lui, il sort là-bas, il vient, il fait un coup d'État. Il dépose le procès à Fakondé. D'abord, il baisse le prix. Il dit, bon, moi, je prends 15 milliards. On dirait que le monstre mandat partait à son père. Il dit 15 milliards. 15 milliards, les autres 5 milliards négocient avec tous ceux qui l'ont aidé à faire le coup d'État. Et encore, pour relancer le projet, il avait fini d'abord il a ramené Rio Tinto qui n'a rien foutu en forêt, Rio Tinto là, qui n'a rien foutu en forêt, qui partait, tout le travail de Rio Tinto, même le travail guinien, passé les vacances en Côte d'Ivoire, demander à tous les forestiers, quand je dis forestiers, parce que les guerriers pensent qu'ils sont les seuls forestiers, dès que tu dis forestiers, c'est un guerrier qui vient t'insulter. Ils pensent qu'ils sont les seuls forestiers. Ils oublient même il y a des malinqués forestiers, c'est-à-dire à Gégédoula. Ils oublient, il y a des quissis qui sont forestiers, des pays qui se douillent là. Mais dès que tu dis forestiers, c'est eux là qui viennent t'insulter. Demandez à tous les forestiers si Rio Tinto a rapporté que ça la Guinée. Il y a un individu qui sortent à l'infocard pour dire non, nous n'avons pas vu l'extrême de 700 000 euros. Réalisément, les gens sont partis à la banque centrale prendre les données pour mettre sur la toile. Et aujourd'hui, il a honte partout et les gens sont en train de l'attaquer. Des médias étrangers sont en train de l'attaquer. Pas les médias guinéens. Étrangers sont en train de l'attaquer. Partir par là-bas pour dire qu'il n'a pas honte. Vous comprenez ? Et alors voilà, ce dombia là avec 15 000 euros. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va et signe un contrat avec un bureau technique français. Le bureau technique français là est venu. C'est eux qui vont superviser. Vous savez combien ils ont demandé ? Ils ne négocient pas dans les 15 milliards. C'est dans les 5 milliards qu'ils ont été impliqués là. Ça, c'est les butins ça. C'est dans ça qu'ils vont bouffer. Imaginez un bureau technique logé au palais. Il n'a qu'à des blancs. Vous pensez que les blancs ne vont pas armer même les travailleurs. Ils vont envoyer un service de gardonnage militaire pour cerner tout. Un service de gardonnage militaire comme ce qui se passe au Niger avec Arriva. C'est-à-dire qu'ils exploitent l'éanome du Niger. Regardez le territoire d'Arriva là est un territoire dans le pays Niger. Mais pour aller là-bas il faut que tu dépasses par l'ambassade tu peux prendre rendez-vous pour aller au niveau du site Arriva. Demandez à tous les Nigériens de dire Niger, Nigérien. Le site là c'est comme si le territoire appartient à la France. C'est ce qu'ils veulent faire avec Simandou. Mais comme nous les forestiers là on se connaît il n'y a pas de problème. Nous allons voir si ça va se passer comme ça. Là-bas là c'est le désert mais chez nous là c'est la forêt. Voilà. Nous allons commencer à découper les gens devant tout le monde. Vous les petits Chinois là. Vous les petits Chinois et autres là. On ne nous sommes pas pressés. Lui vient il prend directement il prend un bureau technique il vient le bureau technique là est logé au palais Montmartin qui travaille avec lui. Les missions d'évaluation c'est combien des milliards ? Bon. Aujourd'hui on prend 5 milliards pour aller évaluer. nous avons passé d'abord 5-6 jours en forêt. L'acclimentation et autres là ils vont tout mettre dans le rapport. Donc on décaisse l'argent. Voilà l'argent qui s'est décaissé comme ça là. Avant que lui quand lui va quitter le nouveau président je dis qu'il vient avant de se retrouver mais il est foutu. Portez-vous très bien vous allez comprendre comme vous êtes assis en train de suivre le petit. Suivez-le. Lui en train de se faire de l'argent il n'a raison il n'est pas là à l'école. Il sait qu'après si là c'est fini pour lui. Donc il préfère prendre l'argent enrichir tous ceux qui sont proches de lui et puis faire sa vie. C'est tout. Regardez les montres qu'il porte. Les montres de 549 000 euros. Il s'en fout. 549 000 euros c'est le projet de combien de Guinée ? Vous prenez 10 000 euros 10 000 euros ça fait plus de 100, 120, 130 millions de francs guinéens. Il faut donner ça à un jeune là il ferait une entreprise avec. Il y a combien de 10 000 euros dans 549 000 euros ? Donc ça peut faire combien de Guinée combien d'entreprises ? Près de 2 000 entreprises et on chaque plus de 2 000 jeunes peuvent travailler avec cet argent. Lui il prend ça en une seule montre c'est à un niveau de sa vie une seule montre et vous êtes assis vous le regardez c'est crier par Alpha Condé c'est rentré sorti comme ça les anciens dignitaires ceux qui ont fait ceci et cela ils sont en train de s'enrichir vous allez comprendre c'est à cause vous allez dire on ne se bat pas on se bat je vous ai dit quand je me bats moi je me bats pour ne pas qu'il impose son président voilà c'est tout mon combat pour ne pas qu'il ne met son président parce que si nous nous élisons le système d'Alpha Condé c'est que tous ceux qui ont volé vont payer là on peut récupérer les biens parce que même s'ils volent il y a la loi internationale qui ramènera ces biens là dans notre pays mais il faut d'abord tout faire passer par tous les moyens qui n'imposent pas quelqu'un après Alpha Condé voilà c'est tout moi c'est tout mon combat donc aller négocier avec lui parce que nous passerons par la voie l'élection présidentielle c'est ça portez-vous bien